Bien bonjour à toutes et à tous, c'est La Source. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation du nouveau jeu Blockpost. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il me semble qu'il est sorti il y a à peu près une ou deux semaines. Donc c'est quoi comme style de jeu ? C'est exactement le même style de jeu que Blockade. Sauf qu'il est beaucoup plus complet. Et il est beaucoup plus intéressant. Et ça donne beaucoup plus envie d'y jouer. Donc je vais vous présenter à peu près les grandes lignes du jeu. Donc là vous pouvez choisir de jouer dans les serveurs officiels ou alors dans les serveurs privés des joueurs. Ensuite vous allez voir votre inventaire. Donc moi j'ai pas mal d'armes parce que j'ai mis un petit peu d'argent sur le jeu. J'ai mis pas mal d'argent, j'ai mis 5 balles et j'ai utilisé 2€ et j'ai tout ça. Donc voilà, là vous pouvez personnaliser votre skin. Là vous avez les caisses que vous avez débloquées ou achetées. Vous avez bloquées ou achetées. Et au-dessus il y a les clés normalement. Moi j'en ai pas de clés. Donc dans les armes vous avez aussi les BP grenade, les BP medikit, BP armor, BP hameau et les blocs. Bon ça s'en fout les blocs. En gros vous pouvez équiper un des 4. Alors si vous équipez les hameaux par exemple ça va vous donner une sorte de boîte que vous allez jeter par terre. Et vous allez récupérer des munitions. Je crois que le nombre de munitions dépend de l'arme que vous avez. Ensuite BP grenade c'est tout simplement une grenade que vous allez pouvoir relancer. BP medikit ce sera un kit de soin que vous pouvez jeter par terre pour vous soigner. Et BP armor c'est en gros un plastron et un casque en plus pour vous. Je dis ça grossièrement. Donc voilà vous pouvez équiper un des 4. Donc moi perso je mets toujours l'armure. Bon là je sais pas pourquoi il y a un hameau. Je pense que c'est un bug. Voilà je vais équiper. Ensuite vous avez votre profil. Alors vous avez l'XP que vous avez depuis le début du jeu. Le level progress, la barre de progression. Votre level, votre pseudo. Le nombre de kills que vous avez fait, le nombre de morts, le ratio. Le nombre d'assistance et le nombre de headshot que vous avez fait. Donc vous pouvez voir les headshots c'est vraiment le plus important sur le jeu. Pour tuer assez rapidement la personne parce que sinon c'est vraiment long à tuer. Vous pouvez mettre au moins 10 balles dans le corps pour tuer la personne. C'est vraiment chiant. Donc moi j'ai fait 3821 frags et j'ai fait 2636 headshots. Donc j'ai fait à peu près grossièrement 1200 kills hors tête sur 3800. Donc voilà je suis level 11 c'est pas mal. Ensuite dans le shop là vous pouvez acheter des caisses. Vous avez des caisses que vous pouvez acheter directement sur le in-game. Ou alors des caisses que vous pouvez directement acheter dans le market qui sont vendues par d'autres joueurs. Ensuite vous avez les clés. Bon les clés c'est pour Alka forcément. Bon vous voyez c'est que 25 centimes la clé c'est vraiment rien du tout. Les caisses il y a deux jours la caisse par exemple sniper. Voilà celle là sur le marché elle coûtait 5 euros. Là deux jours après elle coûte 1 euro sur le marché. Donc vous pouvez voir que les prix ont vraiment beaucoup baissé. Là vous pouvez voir la contenance des caisses. Vous avez les clés du coup. Là vous avez des sortes de jetons que vous pouvez acheter avec des dollars. Ou des euros du coup. Et avec ces coins vous pouvez acheter des skins. Non moi je vois pas l'utilité d'acheter des skins. Bon après c'est vraiment pas cher ça va tranquille. Donc voilà ensuite vous avez le workshop. Alors qu'est-ce que le workshop ? En gros vous allez ouvrir les caisses. Et imaginons comme moi vous allez avoir plusieurs fois la même arme. En 3 fois. Vous pouvez mettre 3 armes ici. Et les échanger contre une caisse. Je sais plus exactement le nom de la caisse. En gros ça va vous donner... C'est pour éviter que vous ayez 3 fois la même arme dans votre inventaire. Et que ça vous serve à rien. Moi par exemple j'en ai 2. Peut-être que j'aurai un 3ème. Et j'utiliserai pour faire une caisse. Ensuite vous avez task. Ça c'est vraiment le plus important sur le jeu. Qu'est-ce que les tasks ? C'est les tâches que vous avez accomplies. En gros c'est vos missions. Genre par exemple ça c'est des quêtes que vous allez avoir en fonction des levels. Moi au level 12 je vais gagner une quête level up. Une caisse level up. Et là au level 13 je vais gagner une clé. Qui va me permettre d'ouvrir cette caisse justement. Donc vous n'avez pas besoin de payer pour avoir ces caisses. Donc ça c'est vraiment sympa. Et ici là par exemple vous allez avoir des quêtes. Ou vous allez devoir faire des kills. Par exemple là 1000 kills avec un sniper. Et vous allez gagner une caisse à sniper. Qui coûte maintenant du coup 1€. Et qui coûtait 5€ il y a 2 jours. Mais je pense que les prix vont augmenter au fur et à mesure. Quand le jeu sera un peu plus connu. Là regardez ça fait je pense 2 semaines. Grossièrement que le jeu est sorti. Et vous avez déjà 1769 personnes en ligne. Et quand je tourne cette vidéo il est 15h. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite vous avez. Par exemple là vous jouez avec n'importe quelle arme. Vous devez faire 1000 kills pour gagner une caisse victory. Vous avez vraiment pas mal de. Pas mal d'items à l'intérieur. Moi je suis en train de faire celle là. C'est la victory case en gros. C'est la victory case 2. A l'intérieur je peux avoir la MG42 etc. Donc c'est vraiment pour ça que je la veux. Donc c'est vraiment une très bonne arme. Ici vous avez le classement. Donc voilà le plus haut level pour l'instant est niveau 15. Donc moi je suis level 11. Bientôt 12. Donc c'est largement rattrapable. On va dire. Moi je suis 176ème du classement mondial du jeu. Ça fait 3 jours que j'y joue au jeu. Ouais 3 jours. Moi si vous avez les clans. Bon bah les clans pour l'instant il n'y a aucun clan de créé. Il faut être level 15 pour en créer un. Donc voilà. Dès que je serai level 15 il y aura le clan d'Uzu qui sera créé. Donc je vous invite à le rejoindre quand je serai level 15. Donc voilà. Alors maintenant on va passer in-game. On va aller voir. Donc vous avez les régions russes et les régions EU pour l'Europe. Et les régions US pour les américains. Moi je vais tout le temps en russe parce qu'il y a beaucoup plus de monde qu'en EU. Même si là il y a pas mal de monde en EU. Donc on va aller en russe. On va aller dans la server 1 par exemple. Le seul problème c'est qu'on ne peut pas voir le nom des maps par exemple. Donc ça c'est chiant. L'avantage du jeu c'est qu'il n'y a aucun chargement. Ça c'est vraiment excellent. Je vais baisser le son parce que c'est vraiment fort. Save. Bon moi je ne voudrais pas mais je ne mets pas de son. Vous appuyez sur EU pour choisir votre classe. Je vais prendre le sniper par exemple. Ok c'est une map sniper. On va monter. Vous pouvez voir déjà que le jeu est beaucoup plus fluide qu'en Switch Time par exemple. Quand vous tirez il n'y a pas vraiment de recul non plus comme sur Blockade. Donc voilà. Attendez je vais... Qu'est-ce qu'ils font ces gros cons ? Ouais par contre ça ça ne change pas. Il y a toujours des mongoliens qui s'amusent à construire des maisons ou casser toutes les choses autour. Ça ne change pas. Voilà. Je vais essayer de le niquer lui. Voilà. Tête, tête. Plus de balles. Il y a beaucoup de... Les gens jouent beaucoup avec les blocs. Moi je n'aime pas trop. Ce n'est pas une mauvaise idée. Putain c'est une balle. Je ne suis pas un expert. J'attendais d'avoir pris pas mal de jeu en main pour préparer une vidéo. Au début c'est vraiment galère à avoir en main comme jeu. Ça change de blockade mais je le trouve beaucoup plus intéressant. Du coup voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Vous avez plusieurs modes de jeu. Vous avez le mode infecté, le mode MME, le mode FFA. Le mode MME, le mode FFA. Chacun pour soi en gros. Regardez. On va mettre une branlée. Ah. Une baiser. Ils vont me balancer une branlée, je le sens. Voilà. Voilà. Il y a le mode infecté. Je n'ai jamais joué au mode infecté. Ce n'est vraiment pas un truc qui me dit quelque chose. Voilà. Mais c'est tout. Je pense avoir fait le tour du jeu. Le jeu est disponible sur Steam gratuitement bien sûr. Si vous voulez jouer avec moi ou venir sur Discord avec moi, je mettrai mon Discord dans la description. Ainsi que mon profil Steam. Vous pouvez m'ajouter. On fera des petites parties ensemble si vous voulez. Donc voilà. Le système de level est un peu plus lent que Blockade. J'ai l'impression que je suis level 11 et ça commence déjà à être assez long. Mais sinon, c'est pas mal. Sinon, franchement, le jeu, je n'ai rien à dire. Il est vraiment très bien. Donc voilà. Je pense que vous avez vu cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like sur la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée.